Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonjour, bonjour, vous êtes bien sur 47FM, la radio Lotte-Garonne, Fred Valère, votre animateur, bras cassé, préféré et modeste, aux commandes de votre émission favorite. Ah ben, cache ta joie ! Ah, c'est bien ! Culture au chrome, soignez-vous par la culture ! Aujourd'hui, sur les routes, à la sandwicherie Subway-Age. Olivier et Rémi, merci de nous recevoir, on peut déjà les applaudir pour les remercier. Eh oui, il y a des gens généreux qui nous reçoivent quand même, eh oui, saison 1, septième émission, nous nous retrouvons chaque dimanche à 11h. Et notre invité, ou plutôt devrais-je dire notre patient de la semaine, Bruno Dubos, maire de Fouléron, vice-président de l'agglomération à Genèse. Bonjour, monsieur le maire ! Bonjour ! Ça va bien, monsieur le maire ? Très bien, dimanche matin, c'est un peu difficile, mais ça va. Ah, vous avez déjà fait votre marché ? Oui, j'en viens juste à l'instant. Et vous y retournez après ? Je ne sais pas, je vais voir combien de temps dure l'émission. On vous libère. Le marché est encore là, oui, j'y retournerai bien. Il faut les faire, il faut les faire, c'est important, il faut y aller et il faut y retourner. Avec nous également, notre belle équipe de bras cassés. Alors, aujourd'hui, je ne sais plus par qui commencer maintenant qu'on est à l'extérieur. Allez, Emric, pour une fois, on commence par toi, dis-donc. Eh bien, allez, bonjour quand même. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Eh bien oui, je l'explique à nos auditeurs, nous sommes à l'extérieur. Alors, la disposition des tables change un peu, j'en deviendrai presque dyslexique. Alors, Emric, du coup, on finit avec toi l'émission, mais c'est l'ordonnance pour toi. Exactement, l'ordonnance pour M. le maire, exactement. Alors, Emric, tu connais au moins de réputation M. le maire. Tout à fait, enfin j'espère. Ah bah oui, mais alors, du coup, plutôt préventif. Ah non, ce serait quand même... Curatif. Non, non, on va rester, bon, je ne vais pas vendre la mèche non plus, mais bon, plus préventif quand même. Ah, plus préventif. Ça va à peu près... Mais ça peut évoluer. Voilà, mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer dans le courant de l'émission. Ça peut être évolutif, ça peut être un peu décorant. C'est l'école de Foulayron, on se rencontre. Vous êtes l'occasion de débriefer avant l'émission. Vous avez acheté votre ordonnance, M. le maire, alors. Voilà, c'est ça. Plutôt l'arrêter. Pas encore. J'attends, j'attends, j'attends. Bien, en tout cas, merci Emric. Ensuite, alors, à ma gauche, du coup, aujourd'hui, Julien Bordin. Bonjour, Julien Bordin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Frédéric, bonjour les auditeurs, bonjour le public. Et Julien Bordin, lui, eh bien, Julien Bordin nous fait la chronique à la con. J'allais dire, l'émission à la con, c'est nous. C'est possible, ça peut arriver. Bientôt, bientôt, je serai vizir à la place du calife. Ah, c'est beau, c'est beau. Oh non, 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 je garde ma place. Non, non, je te laisse. Oh, je la garde. Et la chronique à la con, alors, ça, ça s'est bien passé ? Chronique à la con, chronique de saison, chronique qui commence à sentir la citrouille, donc tout va bien. La citrouille. Ah, la finie, la finie, la gariguette, alors. Oui, c'est fini, la gariguette, c'est fini. Mais oui, remarquons-en, on approche de la citrouille. Mais c'est dans pas longtemps, oui, c'est dans trois semaines. C'est ça. Et alors, bien évidemment, nous aurons notre petite messe habituelle, avec le billet d'humeur. Alors, est-ce que Julien Duroux, bonjour Julien, déjà. Bonjour. Mais alors, est-ce que Julien Duroux sera de bonne ou de mauvaise humeur cette semaine ? Oh, de bonne humeur, c'est des conseils, cette semaine. Des conseils ? Ah, c'est exavisé. Pour la carrière politique de monsieur le maire. Ah, des conseils politiques. Je suis preneur, Julien. Pas sûr, là, pas sûr. Ah, pas sûr. Il ne faut pas vendre la peau de l'eau. On ne sait jamais. On prendra des notes, en tout cas. Et je salue également Lorenzo, notre nouveau et gentil régisseur son. Bonjour. Il se t'inabule si bien. Eh oui. Eh oui. Car c'est une obligation légale. Nous, on cherche des régisseurs qui tintinabulent. Donc, il tintinabulera de sa clochette en temps voulu. Bienvenue dans la famille, petit. C'est bien, hein ? Ah oui, tintinabule déjà. C'est ton, c'était timide, ça. Il a le doigt frétillant. Non, non, mais il répète, il répète. Il frétille jusqu'à la fin et tout à l'heure, il va tintinabuler comme il faut. Oh oui. Bruno, permettez que je vous appelle Bruno, monsieur le maire. Je le permets. Bruno, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bruno Dubas, êtes-vous passé par le guichet des admissions ? Est-ce que vous avez votre carte vitale, mutuelle, papier d'identité ? Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour venir nous voir ? C'est son manteau juste derrière moi. Ah, vous voulez ? Emmerick se propose de fouiller dans vos poches ? Non, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grand chose à trouver dans les poches. Non, non, j'ai tout fait comme on me l'a dit, j'ai respecté, j'ai tous mes papiers, tout est conforme à ce qu'on m'avait demandé. Carte vitale aussi ? Carte vitale aussi. C'est sûr. Oui, certain. Alors maintenant, deuxième question, vous êtes un petit peu plus très très. Est-ce que vous allez au théâtre, au concert de temps en temps ? Est-ce que vous avez une vie culturelle, monsieur le maire ? Moi, je suis un petit peu déformé parce qu'à Fouliron, on a le Galion. Oui, absolument. Que tu connais, enfin, je ne sais pas si on s'ouvre en ceci. Si, si, vas-y. Voilà, donc j'y vais régulièrement, oui. Et justement, notre objectif, c'est de créer une vie culturelle au Galion. D'accord. J'y vais fréquemment et on essaye de promouvoir cette salle qui, aujourd'hui, est un biais entre la salle des congrès qui existe à Agin et d'autres salles qui existent dans le département. On est la seule à l'avoir. Et effectivement, dès qu'on peut, on promeut une vie culturelle au Galion. Mais on ne vous voit pas seulement au Galion, monsieur le maire. Ah, ces derniers mois, quasi-exclusivement au Galion. Très rarement. Est-ce que vous descendez pas au Galion ? Je descends très rarement dans la vallée. Non, je reste perché dans les hauteurs de Fouliron. Alors, si, c'est pas le Galion, c'est ce beau et Agin, finalement, alors, monsieur le maire. C'est exceptionnel, alors. Ce beau et c'est exceptionnel, effectivement. Mais le ce beau, je connais, bien sûr. C'est vrai, vous allez... Merci d'avoir ouvert dimanche matin, par contre. Ah oui, c'est gentil. Merci, c'est sympa. Quelque part entre les hommes du plateau, on se comprend. Oui, oh là, oui. Oui, elle était mignonne. Elle était mignonne comme tout. Mais oui, non, mais vous descendez quand même. On vous voit ailleurs qu'à Fouliron. Mais pour parler de Fouliron, vous avez également une adjointe à la culture, monsieur le maire. Oui, Joséphane Achichou. Voilà, qui oeuvre, justement, en ce sens-là. Oui, tout à fait. Qui est souvent à Agin, puisqu'elle est responsable de connaissances du monde. Oui, absolument. Effectivement, elle est très fréquemment à Agin. Un peu trop, d'ailleurs, à mon goût. C'est pour ça que je lui ai dit d'être un peu plus souvent à Fouliron. Il faut la recentrer. Voilà. Il faut l'attacher sur Fouliron. Mais elle ne fréquente pas ce bouet comme vous, alors, monsieur le maire. Non, non, non. Non ? Mais tout à l'heure, on appellera quand même les patrons de ce bouet pour leur parler un petit peu, leur poser des questions aussi. On fera même notre pourquoi y aller, pourquoi pas y aller en direction de ce bouet, où on interrogera, d'ailleurs, les patrons. Mais alors, on a échangé quelques mots, Emmerich. Oui. Toujours pareil, préventif. Ah oui, pendant deux minutes, ça peut changer non plus. C'est peut-être évolutif, mais pas à ce point-là, quand même. Enfin, j'espère pas. Monsieur le maire a quand même fait l'aveu de rester principalement sur Fouliron, pour un vice-président d'agglomération. Monsieur le vice-président. L'agglomération d'Agin a vocation à promouvoir toutes les communes de l'agglomération. Il y en a 29 aujourd'hui, bientôt 31, puisqu'à partir de janvier, on aura notamment Castel-Cullier qui va nous rejoindre au sein de l'agglomération d'Agin. Mais avant toute chose, on reste maire de notre commune et, bien évidemment, représentant de la dite commune. Et éventuellement, un jour, l'agglomération d'Agin, compétences culturelles ? Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Non, je crois qu'on n'en est pas encore là. Effectivement. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Rien n'est impossible. D'accord. Rien n'est impossible, mais ce n'est pas l'ordre du jour, parce que la culture, c'est un domaine particulier. Oui, non. Nous, on est tous, à l'agglomération d'Agin, on est tous pour la culture, pour promouvoir la culture, bien évidemment. Après, chaque commune a ses salles à faire vivre, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à être encore à l'échelle communale plutôt qu'intercommunale. C'est un domaine de médias. Même si le palais des congrès, le centre des congrès, a accueilli d'ailleurs, et je tiens à les remercier, le congrès des pompiers, qui est un des plus grands congrès nationaux. Et ça a été un vrai succès. Les pompiers ont fait un vrai travail. Avec l'EUSDIS, qui se trouve également à Fouleron, et qui oeuvre chaque jour pour l'ensemble des communes du département. Écoutez, M. le maire, je vais rebondir sur vous. Enfin, si je puis me permettre également. On est à côté. Nous parlions pompier. Je me retourne vers Julien Bordin, naturellement. Tout à fait, le pompier de service. C'est un petit peu notre pompier avec son immense lance. Donc, Lorenzo, est-ce que tu es prêt ? Pardon ? Non, ce n'est rien du tout. Tu t'as dit ? Ça va être l'heure du jungle. Attention, Lorenzo, jungle ! Culture au croix ! Culture au croix ! Soignez-vous par la culture ! Culture au croix ! Soignez-vous par la culture ! Eh bien, Julien, la lance à la main, on t'écoute ! C'est parti, mesdames et messieurs, chers confrères. Le cas de M. Dubos, ici présent, est préoccupant. Ce produit à jeûner, qui a usé ses culottes courtes dans le même lycée que votre serviteur, a viré en politique. Ah oui, il se retrouve catapulté à la tête de la petite bourgade nord-jeunesse de Fouleron. Cette fière petite ville, qui ne comptait que trois pelées et un tendu jusqu'à il y a une soixantaine d'années, se voit être devenu un poumon économique et culturel de l'agglomération à Genèse. Cet homme à la carrure imposante et à la coupe toujours parfaite, est un capitaine, oui, c'est un capitaine, monsieur, sur le pont de son vaisseau prêt à affronter les pires tempêtes. Les industries à la renommée mondiale, bien sûr, s'arrachent à prix d'or. Les moindres parcelles de terrain pour implanter ne serait-ce qu'une petite succursale. Mais je vous vois venir, chers confrères, chers publics. Je ne sais plus où j'en suis. C'est la lance, c'est la coiffure que vous avez stabilisé. Exactement, je suis ému. Vous allez me dire en quoi cette réussite est préoccupante. Nous savons de source sûre que le sueur Dubos est un grand féru de culture. Il en a même fait son cheval de bataille. Sur sa commune, nous avons le Galion, ce fier espace d'expression culturelle et artistique, pléonasme, qui jouxte à quelques rues de là, l'hôpital de la Candélie. Deux institutions où les fous sont enfermés, mais traités différemment. L'une est davantage fréquentée que l'autre. Aussi. On ne dira pas laquelle. C'est le Galion, bien sûr. Exactement, parce qu'une des deux institutions, je ne dirai pas laquelle en plus, oblige les parents, proches et amis, de venir voir une fois par an le compte-rendu d'activité. Non, monsieur Dubos. Je sais que vous n'avez jamais fait ce rapprochement d'idées. Il n'y a qu'un pauvre cerveau malade comme le mien pour le faire, ce qui constitue, bien sûr, un billet d'entrée dans l'une ou l'autre de ces deux institutions. Remarquez pas si sûr. Petit canaillou, vous êtes bien affilié au modem, je crois savoir. Répondez. Oui, je suis bien affilié au modem. D'être sûr. Et vous êtes bien accueilli à Foulerone aussi, si vous le désirez, que ce soit à la Candélie ou au Galion, il n'y a pas de souci. Il va me péter la chronique, lui. Tu veux pas prendre une carte, alors ça veut dire au deux, si tu veux. Alors, je ne crois pas être le plus fou des deux. Franchement, suivre le palois, est-ce bien raisonnable ? Même Alain Le Bordelais essaye de s'en défaire. Alors, c'est sûr que pour une course à la présidentielle, avoir François Bayrou dans son équipe, c'est comme débuter une partie de golf avec un handicap de 200. Mais bon, la politique est une science bien trop compliquée pour qu'un scribouillard spasmodique comme moi puisse donner un avis pertinent. Alors, j'ai connu un vieux monsieur qui disait en son temps, et je vous parle de ça dans les années 70, la politique, il faut soit en vivre, soit s'en foutre. Fin de citation. Qu'en pensez-vous ? Merci. Alors, écoutez, je poserai la question au maire de Pau, d'ailleurs. C'est intéressant. Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou. Après, la politique, il faut bien que certaines personnes, comme on dit, s'y collent. Il faut bien qu'il y en ait qui le fasse. C'est vrai que c'est un domaine d'activité un peu particulier, mais dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Particulier comme la culture. Comme la culture. Exactement. Bon, allez, allez, j'arrête de vous taquiner avec ça. Vous allez bientôt passer entre les mains expertes du docteur Fort, qui, j'en suis sûr, saura avoir mille attentions à votre égard. Les maires qui promeuvent la culture et la soutiennent concrètement ne sont pas légion faute de volonté ou pire, de moyens. Mais vous êtes le modèle qui sait faire beaucoup avec peu. D'ailleurs, serait-il possible, de manière tout à fait intéressée, de faire construire un parc Disney à Foulayron ? Il a fait chier, je vais proposer ça à mon bureau municipal. Bon, parfait. Sur le coteau, entre Agin et Foulayron, comme ça. Et avec Bayrou comme mascotte. C'est pas faux. Et il vous reste de la place. Et Jean Dionys. Comme mascotte aussi. On le mettra dans une mascotte. Donc, il vous reste de la place. Et ce serait d'ailleurs super attractif. Et compléterez le tableau. D'abord, le gallion pour éveiller les jeunes au chant, à la danse, à la comédie. Ensuite, ils vont bosser à Disney. Et pour finir, après 10 ans d'exploitation à un grand coup de mascotte punching ball, ils vont faire un stage de réinsertion à la Candélie. Bon, idée à méditer. Quoi qu'il en soit, vous venez de passer avec brio le test de la chronique à la comte. Merci. Merci beaucoup. Oh, Julien, Julien. Oui, c'est moi. Je ne vois qu'un public ému. Mais je me retourne vers Lorenzo car c'est déjà le moment de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Culturochrome sur 47FM, la radio Le Tégaronne avec Bruno Dubos, maire de Fouléron, notre patient de la semaine. Alors, cher Bruno... Ah oui, il est très beau. Il est très beau. On parlait de la coupe de cheveux tout à l'heure. Oui, toujours pareil. Parlez-nous de vous, Bruno. Bruno, vous avez un vrai métier. Contrairement à beaucoup de gens que nous recevons et que nous recevrons aussi, je pense déjà la semaine prochaine. On embrasse Aliénor. Bruno, vous avez un vrai métier. Parlez-nous de vous. D'accord. Voilà. On vous écoute. Le vrai métier, oui, c'est déjà de m'occuper de ma belle commune qui est Fouléron. Oui. Et quelle ? Fouléron. Ah, très bien, pardon. Fouléron. Celle dans laquelle vous réalisez des tapes, des tapés, vous savez. Moi ? Oui, effectivement. Ah oui. Tu réalises des tapes. Tu sais, c'est la commune qui te paye. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'étymologie de la ville de Fouléron ? C'est la fontaine des brigands. C'est ça. Bravo. C'est drôle, hein. C'est la fontaine des brigands. Oui, on a une fontaine des brigands qui se trouve... L'étymologie du nom, oui, c'est ça. C'est vrai. C'est celle qui est en contrebas ? Fouléronès. C'est celle qui est en contrebas au niveau de l'église de Saint-Martin. Oui. Avec une petite aire de pique-nique. Exactement. Et un magnifique curé à Saint-Martin. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Julien Duro et moi, là. C'est très sympathique. On l'embrasse. Et d'ailleurs, le véritable emplacement ne serait pas là. Il serait ailleurs. Mais effectivement, l'étymologie, c'est une commune assez récente qui a été créée il y a finalement assez peu de temps. Et mon vrai métier, à la base, c'est d'être juriste, puisque j'ai fait de longues études de droit. Et puis ensuite, je me suis lancé dans la vie publique, et notamment dans la vie locale foule erronaise. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que j'exerce ce mandat de maire et de vice-président en fin de l'agglomération d'agents. Et vous exercez toujours le métier de juriste ou vous avez mis une parenthèse à cette vie professionnelle pour votre vie juriste élu ? Alors, j'exerce encore à ce jour le métier de juriste. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui font preuve de beaucoup de patience. Mais il est vrai qu'avec la multiplication des réunions, notamment celle de l'interco, il est de plus en plus difficile d'exercer une activité intercommunalité et de plus en plus difficile d'exercer une activité en plus. D'accord. Mais ce qui est quand même plutôt sympathique de voir un élu qui se consacre à son mandat. Oui, Emmerich veut intervenir. Ça change ? Non, mais juriste, alors c'est-à-dire ? Ah, juriste... DSS de droit, promotion Balkany. C'est vrai ? Ça, c'est pas fou les renseignements. On ne citera pas le contraire. Non, mais donc juriste, il y a plusieurs branches. Juriste, c'est... Voilà, mais écoutez, c'est très simple. Maîtrise d'endroits prévés, mention cargé, justice, résistance criminelle, DEA, ensuite d'histoire du droit et puis une école doctorale sur tout ce qui est fonds de commerce électronique plus Sciences Po Toulouse aussi. Ah oui, ça, c'est vraiment des vrais métiers. C'est du vrai métier. Ça, c'est plus... Plus 6 ? 7 ? C'est plus... Plus 11 ? Parce que j'ai mis un peu de temps pour faire ma thèse. D'accord. C'est plus 11. Vous avez été docteur, vous êtes docteur en droit. En droit. Ah oui, oui, oui. En médecine, ça aurait été surprenant du coup avec ce cursus. Du coup, j'aurais été gêné, moi, avec ma médecine. Souvent qu'on croit qu'on soigne les âmes. C'est vrai que... Oui, ah, c'est une belle formule, ça. Comment on soigne les âmes en droit ? Pas les physiques, mais les âmes. Ah, c'est plutôt sympathique. Oui, c'est fait. Et alors, la vie publique, du coup ? Comme les prêtres, c'est le soin de l'âme. Oui, on parlait du curé de Fuléron. Vous êtes prêtre aussi. J'envoie d'ailleurs, oui, le prêtre de Fuléron, père d'Alouin, qui fait un travail remarquable au sein de la paroisse, effectivement, qui est très bien. Vous savez qu'à Fuléron, on en a quatre églises. Quatre églises. Il y a la Saint-Martin, qu'on connaît bien. En fait, Fuléron, c'est un agglomérat de plusieurs entités, de plusieurs hameaux, puisqu'il y a le Cahoulé, il y a Poyac, Saint-Julien, Artigues, Montbran, et aussi les Fontaines. Donc, c'est une commune qui est très étendue et qui regroupe plusieurs entités, les hameaux foléronais. D'accord. Et l'objectif de notre municipalité, de ma majorité à moi, c'est justement d'essayer de créer une identité foléronaise qui regroupe et assemble toutes ces entités-là. Et c'est le travail qu'on exerce au quotidien. Alors, pourquoi Fuléron ? Parce que d'abord, j'y vis depuis 1991 maintenant. Ça, c'est un très bon argument. C'est le premier argument, on va dire. Ensuite, Fuléron, parce que c'est une commune dans laquelle il y a un vrai potentiel. Hormis les brigands, il y a un potentiel. Il y a un vrai potentiel développement. C'est une commune qui se trouve entre Agin et Villeneuve-sur-Lotte. On ne peut pas le louper, ça, c'est vrai. Non, on ne peut pas le louper. Je crois que vraiment, c'est une commune qui a de l'avenir, qui est amenée à se développer. Et c'est ce vers quoi on travaille à la fois sur le plan économique. Après, c'est aussi le Poumont-Vert-Agenais. On a de belles campagnes, de beaux paysages, encore préservés. Donc, on essaie de créer un subtil équilibre entre l'économie, entre la ville à Genèse, la ville préfecture. Et la culture. Et bien évidemment, la culture. C'est pour ça qu'on essaie de promouvoir le théâtre, notamment sur Fuléron. Notamment, en effet, car il y a pas mal d'activités culturelles sur Fuléron. On a pas mal d'activités. On a 37 associations. On a Musique en Vie qui fait un travail remarquable aussi. On a des associations de théâtre. Oui, laquelle ? De théâtre, naturellement. Pas de pub. Non, c'est des associations. Ce sont des associations. On peut le dire. Exactement. Fred, d'ailleurs, qui oeuvre sur Fuléron, qui est à mes côtés. On oeuvre. Qui fait un travail remarquable. À l'école, au sein de l'école également, Emmerick, qui fait aussi un travail remarquable. Julien, qui vient régulièrement à Fuléron. Julien vient régulièrement à Fuléron. Oui, je viens régulièrement à Fuléron. Ça, c'est curieux. Et moi, je ne fais que traverser pour aller dans le Bergeracoua. Personne n'est parfait. Mais vous nous parlez de brigands. Rassurez-nous, il n'y a plus de brigands de nos jours. C'est pas à moi de le dire. En tout cas, sur Fuléron, je pense qu'il n'y en a pas trop. Ah bon, c'est l'essentiel. Ailleurs, je ne sais pas, mais à Fuléron, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop ? On ne sait pas qui sont-ils. On ne les a pas encore identifiés, on va dire. D'accord, on va dire ça. On va les chauffer prochainement. Il ne devait pas y avoir un projet de QHS à Fuléron ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, QHS, pardon ? Quartier de sécurité. Il n'y avait pas un truc à l'époque. Ça se disait. Pour les brigands. Ça aurait été rigolo, quand même. Effectivement, ça a été évoqué. Oui, c'est vrai. Ça a été évoqué. Ça a été porté à une époque par mon prédécesseur. Mais ça n'a pas été fait. Et je dirais heureusement que ça n'a pas été fait. Oui, quelque part. Ce n'est pas plus mal. Je ne savais pas. Non, ça a été du premier degré. Je ne savais pas. C'est vrai. Je ne savais pas du tout. Du côté de Montbran. C'est exact. Julien Duroux, une question. En tout cas, c'est un projet que je ne porterai pas. C'est très gentil. Parce qu'on n'en a pas besoin. Bon, Julien. Julien Duroux, en attendant, une question pour M. le maire. Très bien, merci. Emmerick Fort. Ah, mais voilà. Merci, Emmerick. Donc, pas de quartier Sécurité à Foulerone. Maintenant qu'on a parlé des brigands. D'accord. Ça fait beaucoup entre un centre hospitalier départemental, un cathédro de sécurité pour Foulerone. Le Galion. Le Galion. Bah oui, c'est vrai que c'est... Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça ferait trop quand même. Un peu, oui. Mais non, mais non. Je me permets de faire une petite parenthèse car nous nous approchons de notre célèbre, désormais, soyons modestes, de notre célèbre rubrique pourquoi y aller et pourquoi ne pas y aller. Et je voulais justement me rapprocher de ce bouet. C'est pourquoi aller à la sandwicherie ce bouet à jeun ? Pourquoi ne pas y aller ? Alors, cette semaine, je vois Olivier Marin mais nous n'avons pas Rémi Pérez. Je ne sais pas. Il est malade ? Il est quoi ? Parlez dans le micro. Il est malade ? Oui. Il est malade. Il est malade. Le pauvre chaton. Et ce n'est pas parce qu'il a mangé ce bouet. Ah non, ce n'est pas parce qu'il a mangé ce bouet. C'est justement parce qu'il n'est pas allé à ce bouet. C'est ça qui l'a rendu malade. Il travaille trop, c'est pour ça. Alors, du coup, on te garde comme témoin mais on va poser la question à la salle. Bon, je suis dans une mauvaise posture autour de la table. Je vais confier le soin à Emmerich de prendre le micro. Alors déjà, on va te retirer le micro demain Olivier. Et on va faire le tour de la salle. Pourquoi aller à la sandwicherie ce bouet ? Allez, première question. Pourquoi y aller ? Pourquoi y aller ? Pourquoi aller à la sandwicherie ce bouet ? On finira par nous. Vas-y, vas-y. On va demander au patron déjà premièrement. Alors, pourquoi y aller ici ? Tout simplement, ce n'est que mon avis mais parce que c'est bon. Merci. C'est déjà très bien. Oui, oui. Ça manque de recul. Pourquoi y aller ? Pourquoi y aller ? Parce que c'est de la restauration rapide donc servie dans les 10 minutes. Voilà, c'est bien. Dans les 10 minutes. 10 minutes, c'est un peu long de nos jours pour de la restauration rapide. Pourquoi aller à ce bouet, à Jeun ? C'est quoi la rue ? Avenue du Général de Gaulle. Avenue du Général de Gaulle. Quand on n'a pas trop de temps, il vaut mieux aller dans une autre soirée. Oui, voilà. C'est un fast-food. 10 minutes. 10 minutes, en effet. Allez, encore une fois ou deux. De la jeune fille qui est là. De la jeune fille qui est là. Pourquoi aller au ce bouet à Jeun ? Est-ce que vous connaissez ce bouet à Jeun ? J'ai découvert ça tout à l'heure et particulièrement la petite sauce aux oignons caramélisées. Ça, c'est bon. C'est du commercial, en fait. C'est très bien, très, très bien. Alors, pourquoi pas y aller ? Pourquoi pas y aller ? Je ne sais pas, pourquoi pas y aller ? Allez, on fera le tour de la table pour nous, après. Ne vous inquiétez pas. Allez, pourquoi ne pas y aller ? On finit avec la salle. Pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi ne pas y aller à ce bouet ? Parce que je n'aime pas. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? C'est vrai, c'est vrai. C'est curieux, ça. Alors, les vigiles sont en train d'intervenir. Il y a une demoiselle au fond qui lui lève la main, qui veut parler. Pourquoi ne pas y aller ? Elle lève la main là-bas. Pourquoi y aller, on va y aller, on va y aller ? Pourquoi ne pas y aller, monsieur ? Parce qu'il y a des courants d'air. Ah, il y a des courants d'air. Il y a des courants d'air. C'est une bonne raison. Quand on a les indices fragiles. Oui. Ah bah oui, j'ai un petit problème. Parce que le cap du micro se déplaçait difficilement. Madame, pourquoi ne pas y aller ici où vous êtes actuellement ? Parce que la déco est moche. La déco est moche. Oh là 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 là. Ça, ça fait mal. Alors là, c'est 1-0 là. Deuxième round. Pourquoi ne pas y aller, cher monsieur ? La même chose, la décoration. Un deux. Oh là là. Là, il va falloir commencer à se poser des questions. Du coup, on finit avec Olivier, le patron. Pourquoi ne pas y aller ? Alors finalement, pourquoi ne pas y aller chez vous ? Juste pour ma défense, la déco, je ne l'ai pas choisie. C'est imposé par la franchise. Oh, la franchise. La franchise. Oh, la lâcheté humaine. Eh oui, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Elle a bon dos, la franchise. Eh oui, eh bien oui. Ça coûte en plus. On remercie Emmerick de s'être levé pour moi. Parce que je suis bloqué. On fait le tour de table. T'as qu'à dire qu'on est gros aussi. T'as qu'à dire qu'on est gros aussi. Mais non, c'est moi, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je ne passerai pas sous la table. On se connaît trop. Non, ça serait gâché. Ça serait gâché. Et du coup, Julien Duroux, pourquoi aller à ce bouet ? Parce qu'il n'est pas encore 22h et on peut manger sur place. Après 22h, c'est mort. Ah oui, voilà. Ah non, mais là, en matinée, un dimanche, il n'y a pas de souci. Je dis ça en connaissance de cause. Non, mais même le soir, je dis ça en connaissance de cause. Ah oui, parce que Julien Duroux a été laissé pour compte. Devant une porte. Oui, à 22h pile. Oui, on sent le fonctionnariat dans les sandwicheries. C'est moche. C'est très moche. Le message est passé. Pourquoi aller à ce bouet, Julien Banda ? Il va bien y aller parce que déjà... Merci, Julien Banda. C'est bon, c'est bon. L'équipe est sympathique. Ce n'est pas cher. Et en même temps, le patron m'a promis à plateau s'il disait du bien. Ah oui, à moi aussi. Moi aussi, à moi aussi. Bruno Dubos, pourquoi aller à ce bouet ? Déjà, vous allez dire que j'insiste beaucoup là-dessus parce que déjà, c'est ouvert un dimanche matin. Oui. C'est important. Et parce qu'ensuite, j'espère aussi qu'ils vont ouvrir une filiale à Foléron. Donc, je vais venir régulièrement jusqu'à ce qu'ils s'installent sur Foléron. Il va se laisser faire, vous allez voir. Aymeric, alors du coup, pourquoi y aller ? Parce qu'on peut composer son sandwich. Bravo. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est un peu le principe aussi. Oui, mais bon, je respecte la franchise. Toujours propre. Pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi ne pas y aller parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'y suis allé cette semaine. Et oui, et puis on reste devant la porte une fois sur deux, c'est moche. Julien Banda, pourquoi y aller ? Non, c'est pas insisté. Moi, je ne trouve pas de raison parce qu'en même temps, on peut se garer facilement. Non, franchement, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Facilement. Ça fait des années qu'il nous rabat les oreilles avec le parking. Justement. Et là, on peut se garer facilement. On peut se garer facilement, ça me suffit. Vous vous foutez du monde, Julien. Et il y a deux plateaux. Pourquoi ne pas y aller, Bruno Dubos ? Pourquoi ne pas y aller ? Mais franchement, je n'ai pas d'argument. Parce qu'ils vont fermer pour Foulayron ? Peut-être, celui-là, mais je leur propose de laisser celui-là ouvert et puis d'en ouvrir aussi un autre sur Foulayron. On va démultiplier les activités. Pour terminer, Aymeric. Parce qu'ils pourraient changer la musique d'ambiance. Ah, mais c'est à la franchise, ça. C'est à la franchise. Ah, c'est à la franchise. C'est vrai ? Non, non. C'est pas la franchise. Ah non, c'est simplement les patrons qui ont mauvais goût. Prends le micro, là. Prends le micro, là. Allez, vas se défendre. Pourquoi ? Alors, vas-y. Pourquoi cette musique est pour rentable ? Non, la musique, c'est une radio... C'est la franchise qui l'impose, non ? Non, non, non. C'est pas un micro. C'est toi qui choisis ça ? Ah, c'est vous qui délibérément avez mauvais goût ? Non, mais après, c'est des playlists, si tu veux, ça change. Repose le micro. Va préparer les plateaux. Repose le micro. C'est une station de radio ? C'est une station de radio. D'accord. Qui est ? Cebouet. C'est Cebouet Radio. Cebouet Radio. Cebouet Radio Shop, ça s'appelle, mais en fait, c'est pas vraiment une station que tu peux entendre par la radio. C'est des radios spécialisées. C'est dédié à l'environnement. C'est Cebouet. Et nous sommes cernés, mesdames, messieurs. C'est ça. C'est cebouet. C'est l'affranchisse. C'est le petit astéris qu'en bas de l'affranchisse. Et par ces jeunes qui consomment du sandwich et on les remercie d'ailleurs. Il faut que le commerce tourne. Exactement. Lorenzo, tu es prêt ? Tu as toujours le doigt là où il faut, car il est désormais temps de nous retourner vers Julien Duro pour connaître les conseils politiques pour Bruno Dubos. Lorenzo, jungle ! Culture pro ! Culture pro ! Soignez-vous par la culture ! Culture pro ! Soignez-vous par la culture ! Alors, Julien Duroux, on t'écoute. Bonjour Bruno Dubos. Bonjour Julien. Question rituelle, Bruno, est-ce que vous aimez les hommes qui portent le bouc ? Je ne me suis jamais sincèrement posé la question. Vous aimez les femmes qui portent le bouc ? Je n'en ai jamais rencontré. C'est sûr pas, non ? Non. Vous êtes sûr ? Pourtant, Bruno, va falloir vous y mettre au poil. Pas au bouc. Le bouc n'est pas un signe clair d'appartenance, non. Je parle du collier de barbe. Il existe encore un endroit où le collier n'est pas moqué. Un endroit où le collier est de bon goût. Ce que... Comme Dionysse a son vélo, indissociable. Vous êtes un homme de cœur, Bruno. Un homme qui aime les gens, on le sait. Et un homme qui aime les gens, il n'y a pas plusieurs chemins. Alors je pense que je peux vous convaincre. Je sais qu'avec un petit effort, je peux vous faire entrevoir le bonheur qui vous attend si vous avez la chance d'inouer votre cœur du communisme. Je ne m'attendais pas, pour vous avoir croisé régulièrement, Bruno, je sais que vous aimez porter des couleurs vives. Vous êtes une sorte de Bruce Wayne dans Batman qui aurait gobé Christina Cordula. Jeans rouge pastel, chemise à carreau et petits pulls aux couleurs du printemps. Sachez que le rouge, Bruno, ça va avec tout. Être communiste, ça vous aidera à compléter votre look, à faire pâlir de jalousie Geneviève de Fontenay qui acceptera peut-être que vous présentiez à l'élection de Miss France la seule encore gagnable si vous êtes communiste mais à condition que vous n'ayez pas posé les seins nus. Bruno, rassurez-moi, vous n'avez pas fait ça, j'espère. Que dans l'intimité. Les photos sont sur le Facebook de 47FM. Je sais qu'on pirate facilement Facebook. Je sais aussi, Bruno, que vous avez le sens de l'humour et que vous jubilerez au plaisir à la tribune de pouvoir faire ce délicieux jeu de mots du genre un Marx et ça repart. Il faut être sur place et le voir en vrai pour que je vous assure c'est formidable cette blague labellisée Coco Equitable. D'ailleurs, un autre côté sympa dans ce monde merveilleux, c'est le tutoiement. Vachement plus sympa de se tutoyer. Tu vas au goulag, toi, cet été ? Ah non, moi, je suis plutôt coréote. Ah non, c'est sympa aussi. C'est pas le même climat. Toujours de bonne humeur, Bruno. Vous paierez dorénavant vos impôts avec le sourire. J'ai hâte de voir l'école Karl Marx qu'ils vont construire avec ça. La la la, la vie de l'État, l'État, c'est sympa. Mais pour la suite de votre carrière politique, Bruno, c'est important, les relations. Vous imaginez connaître quelqu'un qui connaît bien Robert H. Ouf. C'est rare. Tu vends du rêve, là. C'est rare, Fabien, rare. Tu vends du rêve. Et puis, vous qui aimez le combat politique en étant communiste, vous aurez l'assurance d'être toujours dans l'opposition. Tout le temps, les mecs s'opposent. C'est leur truc. Toujours en battle comme dans The Voice. Vous voyez, Bruno, c'est réjouissant qu'en perspective. Le bonheur est à portée de faucilles. Allez faire un tour du monde en chantant l'international. Partez immédiatement à la fin de cette émission et n'écoutez pas ceux du Front National qui vous disent de ne pas partir aujourd'hui car ils ont regardé Bison Futé et c'est très mauvais présage de partir une journée noire. Enfin, c'est mon avis, Bruno. Mais après tout ce que je viens de vous dire, les hommes qui portent le bouc, ça vous inspire toujours à la même chose ? Écoute Julien, je comprends mieux pourquoi tu portes le bouc ce soir. C'est vrai. Eh oui, il essaie, il essaie. J'essaye d'être communiste. Oh non, non, non. Est-ce que tu essayes d'être communiste ou est-ce que tu essayes de séduire Bruno Dubas ? Avec le communisme, je ne sais pas. On se pose la question, ça devient de plus en plus tendancieux, des chroniques. Je commence à virer. Attention, on va faire commenter des intermittents. Alors là, je ne vois pas le rapport. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors, toujours aussi littéraire, magnifique. Alors Bruno, ça va ? Alors écoute, Julien, déjà, je te nette remercié de ce conseil. Je sais qu'on m'a souvent taxé d'avoir toutes les cartes de tous les partis politiques. Moi, tu sais, j'ai été au modem où on a toutes les sensibilités politiques. Je risque de te surprendre, j'ai un grand-père qui était communiste, encarté communiste. Donc, quand on a affaire à des personnes qui ont une vraie sensibilité, de vraie valeur, ça ne me choque pas. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, certains sont communistes plus par opportunisme que par sincérité. Et après, je dois dire que durant mon enfance, Georges Marchais, j'aimais bien l'écouter, j'aimais bien le regarder la télévision. Je trouve que c'était un spectacle à lui tout seul. Et quand on revoit ce qu'il disait à l'époque, il ne disait pas que des bêtises. Après, aujourd'hui, je pense que le communisme n'a pas forcément d'avenir en France et même ailleurs parce que ça a été un petit peu galvaudé. et c'est peut-être une bonne chose, finalement. Mais peut-être que le communisme rebondira ce soir. Grâce à Julien. Aujourd'hui, ce matin, tous les jours, grâce à Julien Duroux. C'est lui, c'est lui le sauveteur. Allez, c'est maintenant le moment de notre pause musicale et une petite surprise pour Julien Bordin. J'ai un peu choisi pour toi. Ça, c'est gentil. Un Donjons et Dragons par Johnny Douglas. Attention, Lorenzo, tu es prêt ? C'est la pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada encore et toujours. Sur 47FM, la radio Lothé-Garonne avec Bruno Dubos, un maire de Fouléron, notre patient de la semaine. Alors, Bruno, comment vous sentez-vous ? Détendu. Vraiment, l'ambiance est sympa, conviviale et je me sens très bien. Je trouve que le temps passe très vite en plus. Vous reviendriez ? Avec grand plaisir. Vous reviendrez ? Si tu m'invites, avec grand plaisir. Vous revenez, donc. Je reviens, je reste même si tu veux. Je peux vous le faire à tous les temps, si vous voulez. J'étais assez doué. En français. Oui, mais pas ailleurs, parce que côté science, il ne fallait pas... Non, non, non. Vous vous sentez bien, mais alors prouvez-le. Ah, bah oui. C'est compliqué, là. Mais non. Écoute, comment le prouver ? Je ne sais pas. C'est le moment de faire des aveux. L'heure de l'ordonnance approche. Déjà ? Oui, oui. Je pensais qu'il y avait la dernière rubrique avant. La petite piqûre. C'est moi la dernière piqûre. Mais alors, des aveux ? Des aveux, oui. Non, mais écoute, une caisse cachée, voilà, des enfants illégitimes. Non, non, des ampoules de vitamines. Pas encore, je suis un peu trop jeune pour ça. D'accord. C'est bien. Peut-être que ça viendra, on ne sait jamais ce que la vie nous résonne. Ah, ben ça. Non, non, des aveux. Des amandes non réglées, par exemple. Oui, tiens. Alors ça, je confesse qu'il peut y en avoir, effectivement, des amandes non réglées. Oh, ça peut arriver. Des amandes non ? Qui sont en cours de règlement, on va dire. Pour l'instant, la confession, écoute, je réserve ça à mon curé, finalement. Oui, de Foulayron. Que vous appréciez, qui est très sympathique. Ah oui, très sympathique. Il est adorable. Non, non, écoute, rien de spécial à faire comme aveux. Ou alors peut-être un aveu formidable. Lequel ? Quand est-ce que les flics sont au rond-point de Foulayron ? Le soir ? Écoute, ce soir. Ce soir, dimanche soir. Ah ben oui. Je vais donner des informations pour que l'équipe de 47FM soit aidée parce qu'il y a du vin rouge qui circule. Pas du tout. Pas du tout. C'est du Coca-Cola, pardon. C'est une calomnie. C'est calomnie. Le Coca-Cola avec modération, naturellement. Tu me donneras ton numéro de téléphone, je te dirais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que l'avenue du Cahoulé est une route qu'on essaie de contrôler fréquemment. Pour être un petit peu sérieux, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents depuis le début de l'année. Il y a très fréquemment des excès de vitesse et on essaye de réguler parce qu'on n'a pas envie en tant que maire qu'on s'appelle pour nous dire qu'il y a eu un drame familial ou autre. Oui, tout à fait. C'est normal. Voilà. On essaie de faire attention surtout qu'il y a pas mal de commerce. Il y a les écoles qui ne sont pas loin. Il y a pas mal de commerce. Il y a du monde qui passe des zones résidentielles. Il faut savoir que Fouléron est une commune dans laquelle il y a des portions de routes accidentogènes. Le Val-en-de-Vérone, l'avenue du Cahoulé m'y fait beaucoup aller parce que je suis en train de passer le permis. Tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. Et c'est vraiment un passage qu'on nous impose. C'est le passage formateur. C'est l'instructeur qui essaie de se débarrasser. Il essaie de m'abattre. Non, non, il est trop gentil pour ça. J'en suis convaincu. On se part bien, il est gentil comme tout. Il est patient surtout. Emmerick, Emmerick le médecin. Emmerick est un ordonnancier pour nous. Emmerick, c'est une sorte de poème, de poésie. Finalement, Emmerick va nous donner la vérité ce soir. J'espère. Lorenzo, tu es avec nous. Ouh là là. Ça y est, Lorenzo se prépare. Lorenzo, jungle ! Culture au crône. Culture au crône. Culture au crône. Soignez-vous par la culture. Culture au crône. Soignez-vous par la culture. Et oui, c'est l'instant de vérité, monsieur le maire. Allez, cher Bruno, cher Emmerick, allez, vas-y. Bruno Dubos, je ne suis pas docteur, ni en médecine, ni en philosophie, mais je dois quand même vous le dire, vous avez besoin de soins. Aïe. Tout chier avec ta mère. Je vais apprendre des choses ce soir. Cher monsieur le maire. Là, je ne me laisserai pas faire. Cher monsieur le maire. C'est médical. La politique, c'est votre grande passion. C'est bien, il en faut. Mais ne vous laissez pas déborder dans le sprint final qui vous mène vers vos grandes ambitions politiques. Non, n'oubliez pas l'essentiel, le contact avec le terrain. C'est vrai, tout le monde le dit. Oui, moi sénateur, moi député, moi ministre, moi secrétaire d'état, moi vigile, moi vigile à l'Assemblée, ou alors voire, même, voire moi président, je garde bien entendu le contact avec la terre, mon terroir qui m'a élu, aimé, embrassé, lynché, et même hué, mais que j'aime toujours, parce qu'il représente, et là c'est la fin du direct. Et c'est bien ça le problème. Gardez à l'esprit que les gens veulent de la politique qui les touche réellement, qu'ils entendent, mais qu'ils comprennent. Les impôts locaux, tu parles ? Pas forcément. Oh d'accord. Qui n'ont pas augmenté à Foulerone, je précise. Ah c'est beau, c'est beau ! Ah mon Dieu, et qui n'augmentant ? Je m'y engage. Vous voyez, je parlais de terrain tout à l'heure, mais pas seulement sur les marchés, à serrer des mains moites, mais aussi, et c'est ce que vous faites, aller sur le terrain de tennis, vous le faites ? Oui. Le terrain de foot, le terrain de basket à l'école, c'est vrai que je vous y ai vu, c'est vrai. Mais les campagnes électorales se jouent aussi dans les cours d'école. Il y a des précédents. Je rappellerai que c'était hors campagne électorale quand même qu'on s'y a vu. Ça c'est vous qui le dites. Il y a des futurs électeurs, c'est très bien. Êtes-vous attentif à votre popularité ? Pas du. Ah, bon. En tout cas, maire jeune, responsable, on essaye. Instruit, pour toi ? Diplômé. Intelligent. Père de famille. Oui, ça c'est exact. Mais c'est un beau parti. Fidèle. Pris déjà. Fidèle, oui. Ah bon, d'accord. Vous représentez parfaitement les critères d'un homme politique apprécié et respecté. Donc, calmez-vous. Rentrez les dents et les griffes. Optez pour la formule zen plus vigilance, ça vous réussira très bien. Prenez donc un peu de repos sur vos auteurs fuléronaises à contempler les dissidents de la capitale à Genèse. Oui, 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 oui. Je suis sûr que vous vous dites ça chaque matin devant votre miroir. Et quand il y a le brouillard. Aujourd'hui, je descends à Agen pour ensuite m'élever à fuléronne. Pour raconter à votre foyer les péripéties quotidiennes des gens d'en bas à Agen. Tel César observant l'échouant. Tel César observant Vercingétorix. Oh, belle image. Ainsi, Bruno Dubos, vous écouterez pieusement mes conseils avisés de médecins de pacotille ou vous les dédaignerez piteusement en les déchirant de votre mémoire. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous irez chez le pharmacien, saluez-le de ma part, c'est un ami. Merci. Bravo. Ah bah oui. Tu perds pas la main, le petit. Ah bah. Très, très intéressant et très vrai. Après, c'est une... Entre le mandat de maire ou de vice-président de l'AGLO, c'est un mandat dans lequel il faut faire preuve d'énormément d'humilité. C'est une activité dans laquelle on traite des sujets sérieux, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. À la fois des sujets généraux et presque un petit peu un côté association de quartier presque. On va pour réparer un trottoir, on va pour réparer un mal-être. On va dire que le mandat de maire, et c'est pour ça que j'y suis extrêmement attaché, c'est peut-être encore l'un des rares et l'un des seuls mandats de proximité. Quand on interroge la population et qu'on leur demande s'ils connaissent leurs conseillers départementaux, conseillers régionaux, le député européen, malheureusement, je le regrette, mais 8 citoyens sur 10 ne savent pas, ne connaissent pas le nom. Et le maire, c'est encore celui qui est au contact de la population, on a un travail social qu'on réalise au quotidien et on ne peut le faire que si on aime son prochain, que si on est un véritable humaniste et que si on le fait à 100%. C'est un mandat dans lequel on ne peut pas tricher. Et c'est effectivement une des élections les plus fréquentées. Et c'est l'une des élections les plus fréquentées, effectivement. En tout cas, merci pour cette prescription. Très bien. Je saurais l'écouter. Ah, très bien. Donc, vous ne me détaignerez pas. Ça fait plaisir. Non, mais oui. Continuera à se saluer à la cour de l'école. Ça, c'est gentil. On ne détaigne pas, mais regardez, vous avez coupé la chicoptie. Regardez, il tintinabule. Mais oui, c'est déjà deux minutes avant la fin, à peine. Ah, bah écoutez, allez, vous avez passé un bon moment, j'espère, monsieur le maire. Excellent moment et encore merci. Merci à vous. Nouvelle émission, dimanche 25 octobre, à 11h, avec Aliénor Mogé, comédienne et chanteuse. En attendant, venez aux nouvelles sur notre page Facebook Culture au Chrome et venez donc assister à nos enregistrements. Pour toute info, contactez Stéphania au 06 44 98 62 42. Donc, merci à la sandwicherie Seuboué Agin, fort sympathique. Merci à Lorenzo pour sa première en régie et un bisou. Un bisou à Fabien, je sais qu'il nous écoute. Merci beaucoup. Merci bien. Merci également à vous. Merci Bruno Dubos. Merci Julien. Merci Julien. Merci Emeric. Merci Stéphania. Et n'oubliez pas, la culture, ce n'est pas sale. Soyez-vous par la culture. Soyez-vous par...